Voyagez léger, vous partez en terre inconnue. Voici la une de votre météo-guidance. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour ce jeudi 28 octobre. Aujourd'hui, une lecture qui sera effectuée avec le Royaume d'Arc Tarot. Donc, si vous connaissez les cartes de Tarot, ne vous fiez pas tellement aux illustrations de Louis Royaume. Elles correspondent plus ou moins aux codes du Tarot. Donc, ne vous fiez pas tellement aux représentations des cartes. Et laissez-vous guider par ma douce voix, bien entendu. Comme d'habitude, le petit point sur les énergies proposées. Et à la fin de cette lecture, la colonne fait d'hiver, la petite surprise de ce jeudi. Mes chers amis, mes chers amis, avec tempérance ici, on a longtemps pris sur nous. On s'est accommodé, plus ou moins. On a essayé d'arrondir les angles. On a été patient et avec cette 6 de bâton plus déterminé que jamais, on a envie de gagner une guerre. Une guerre sur nous-mêmes. Un combat peut-être sur nos peurs, sur notre confiance en nous, peu importe le combat que l'on mène. On a envie d'en sortir victorieux. Et cette carte, c'est un petit peu ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Donc, tout ça pour aller vers où ? Tout ça pour contempler son domaine. Tout ça pour être avec sa famille, avec les gens qu'on aime, sa famille d'âme. Ou peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. Être entouré de ceux avec qui on se sent bien. Complètement bien. Comme on est. Nature peinture. Dans la tête, avec cette 8 de bâton, on me parle de synchronicité, de message intuitif. Vous êtes bombardé par la source ici de synchronicité pour aller vers vos projets, pour vous dépasser, pour gagner votre combat sur vous-même. Vous êtes guidé. Alors, faites attention aux petits signes que vous pouvez recevoir de la vie. Ça me fait penser à la lecture d'hier. On voit que chaque jour, on reprend un petit peu des énergies de la veille. Et c'est vraiment un voyage. On est sur cette route. On se laisse porter par les énergies. Et il y a une continuité dans tout ça. Donc, faites attention aux petits signes. Je pense que c'est un petit peu parsemé d'indices pour que vous trouviez la bonne route. Écoutez, c'est plein de petits panneaux. Laissez-vous guider. Soyez curieux. N'hésitez pas à être curieux. Simplifiez votre vie. Pour entamer ce voyage vers vos projets, vers cette nouvelle vie, pour cette nouveauté, vous devez voyager léger. Je vais venir tout de suite dans la colonne du challenge. La 5 de coupe. Ça fait quelques jours déjà qu'on a des cartes assez difficiles ici. La solitude. Hier, je ne me souviens plus laquelle. Mais on nous parlait de guérison. Donc, on voit que le challenge, ça touche quand même l'émotionnel. La 5 de coupe, c'est une énergie de regret. Un goût de pas fini. Un goût d'amertume. De la tristesse. La 5 de coupe, c'est le type qui regarde dans le vide et qui se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et il refait l'histoire, il refait l'histoire, et il est triste, et il pleure, et tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est l'énergie à dépasser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'emmener ce genre de cochonnerie, même si, sur la carte, je n'ai pas envie d'appeler ça une cochonnerie. Ça, ça me regarde. Vous ne pouvez pas... Oui, je suis navrée, mais enfin bon, quand même. Vous ne pouvez pas vous encombrer de ce genre d'émotions négatives. C'est ça que je veux dire. Vous avez compris. Bien sûr que non. Ça pèse trop lourd, le chagrin. Ça pèse trop lourd, les regrets. Ça pèse trop lourd, les anneaux actes manqués. Bonjour, Goldman. Ça, c'est le challenge. Ce qu'il y a à dépasser, enfin, ce qu'il y a, oui, ce qu'il y a à laisser, c'est l'énergie du magicien. Alors, l'énergie du magicien, ici, c'est l'apprenti. Le magicien, sur les tarots de Marseille, il est représenté devant une table, et la table n'a que trois pieds. Donc, forcément, c'est instable. Évidemment, n'allez pas plus vite que la musique. Si vous entamez votre voyage, vous ne pouvez pas prétendre être grand explorateur. Vous débutez. Donc, tous les grands voyageurs commencent tout petits. On vous demande d'apprécier ici les petits efforts que vous faites, de reconnaître, pardon, les petits efforts que vous faites, et de vous féliciter de chaque pas que vous faites sur ce chemin. On a peut-être envie de voir trop loin. On cherche trop le résultat final. Pour l'instant, on vous demande de faire vos démarches et de voir court, à court terme. Évidemment, si vous avez un rêve, on ne vous demande pas d'ôter ce rêve de votre tête, mais de rester focus sur les petites choses que vous mettez en place pour atteindre ce rêve. Et ne vous découragez pas, parce qu'à viser trop haut, vous allez être frustré. Il y a une espèce de phrase qui dit... C'est quoi ça ? Moi, je vise les étoiles, et au pire, si je n'atteins pas les étoiles, j'atteindrai la lune. Je suis navrée, moi je trouve ça complètement con. Autant viser la lune, c'est plus proche, et de la lune, tu as plus de chance. D'atteindre les étoiles, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est exactement ça. Ne visez pas les étoiles pour l'instant, parce que vous allez être frustré si vous ne l'atteignez pas. Ne suivez pas cette phrase à la con qui ne veut rien dire. C'est... Oh, ben c'est pas grave, j'ai pas atteint mon rêve, mais c'est pas grave. Enfin, je suis quand même sur la lune, c'est déjà bien. Non ! Visez la lune, parce que de la lune, vous aurez un autre point de départ sur quelque chose de sûr. Vous pourrez vous poser sur quelque chose de sûr. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Petit pas par petit pas, vous progressez, et c'est l'énergie qui est proposée avec le valet de Denier. Vous faites des démarches, vous avez l'impression que la route est extrêmement longue. Ça me fait penser encore une fois à la quartière, la traversée du désert. C'est comme si vous aviez en ligne de mire une oasis, et que vous vous découragiez parce que vous deviez traverser le désert. Oui, mais enfin, tous les jours, vous arrivez à passer une nuit sous une tente et prévoir la route pour demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne... Ne... Merde, comment on dit ? Considérez les efforts que vous faites chaque jour comme des victoires. Voilà, c'est ça. Chaque jour, je mets quelque chose en place. Chaque jour, je passe un coup de fil, chaque jour, je fais une démarche, chaque jour, je me rapproche de mon rêve, et chaque jour, je m'en félicite. Voilà. Pour faire... Voilà. Vous avez compris. Très bien. Alors, on vous dit ici, au niveau du cœur, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, oui, c'est un peu frais. On est en plein hiver, ici, donc on avait peut-être... On a des peut-être... Alors, disons qu'hier, je n'arrivais pas à parler super, aujourd'hui, je ne parle pas super, mais je parle vite. Je suis navrée. On a peut-être encore des gens qui sont... qui sont... qui se sentent seuls. On le voit bien, la 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est des regrets. Émotionnellement, on n'est pas tellement satisfaits. Donc, il y a peut-être des situations émotionnelles, ici, où on est un peu dans le froid. Mais on vous dit que, bon, pour l'instant, si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin d'être là. Ne cherchez pas, faites confiance au plan divin. Voilà. Non, je n'ai rien à ajouter. Si, une petite ? Ah, une petite. Alors, une petite avec l'oracle des miroirs. Avant de découvrir notre colonne fédilaire. Allez. Ah, le hibou. Pendant que vous êtes là, au frais, pendant qu'une situation est gelée, peut-être, avec sagesse, vous vous interrogez. On a des personnes, ici, qui s'interrogent. Pendant que, dans une situation qui est bloquée, gelée, ils s'interrogent à savoir qu'est-ce qui est sage ou qu'est-ce qui n'est pas sage. Et moi, avec cet oiseau, je pense communication. Mais ça, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît ? Le territoire inconnu, au niveau du cœur. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les autres guidances, mais je disais, un jour, il y a un de ces jours, il y a des gens, ils ne savent tellement pas ce qu'il y a dans leur cœur qu'on avait la carte de la clairvoyance. Je ne suis plus sur quelle guidance vous avez dit ça. Mais c'est quelque chose, c'est mystérieux. Tu vois, ça touche du mystique, quoi. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est exactement ça, quoi. Le territoire inconnu. Mais qu'a-t-il, qu'a-t-elle, au fond de son cœur ? Je ne sais pas. C'est un mystère pour il ou pour elle-même. Qu'est-ce que tu veux faire ? Aïe, aïe, aïe. Donc ici, il y a une espèce de mystère, mystère. Mais où suis-je ? Je suis dans mon cœur. Qu'est-ce que... Quel est ce territoire inconnu ? Ben, c'est très bien, c'est très bien. Ça va, on va réchauffer l'atmosphère. On va faire fondre la neige. Et on va s'apercevoir que sous ce tapis de neige, il y a déjà plein de petites pousses, plein de petits bourgeons, je suis sûre. Alors, on me parle de femmes. Très bien. Donc, on peut parler d'émotionnel avec la femme, évidemment. D'intuition. Surtout avec la huit de bâton juste au-dessus. Beaucoup de synchronisation. Non, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Sans déconner. Regarde, on a une femme et un homme. Et au milieu, l'amour. Ce territoire inconnu. C'est trop fort. C'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour ? Dis-moi, mon beau miroir. Dis-moi pourquoi je suis attirée magnétiquement par cette personne. Dis-moi. Dis-moi pourquoi j'ai envie de la revoir, cette personne. Mais dis-le-moi. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, tiens. Ah bah oui, c'est bancal. Une histoire bancale. Voilà. Un type au milieu d'une forêt qui joue les funambules. Bon, bah voilà. On fait de l'acrobranche, tu sais. Tu pans le fil dans les arbres, ça y est. T'as un truc d'acrobranche. Bah au moins, autant qu'on s'amuse. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Au moins, profitons-en. Amusons-nous. Bon. On n'aura rien de plus sur la section cœur aujourd'hui. Les faits divers, vous les attendez tous. Je le sais, je le sais. Je suis à fond là, tu vois pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, vous n'allez pas être déçus. Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah bah oui. Je découvre le jeu en même temps que vous, vous savez. Le roi de Pentacle. Ouais. Il y a une certaine détermination quand même. Alors, avec ce roi de Pentacle, comment te dire ? Il a très envie de donner naissance à ses fantasmes, ce roi de Pentacle. Là, et si tout le monde est OK, il n'y a pas de problème, mais 2 d'épée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Roi de Pentacle, 2 d'épée. On hésite. On hésite ici à se laisser aller à ses désirs. On peut même avoir peur de ses propres désirs ici. Il y a un côté sauvage qu'on doit reconnaître en nous. Ce roi de Pentacle me dit ça. Il y a un côté sauvage à reconnaître en nous. Et ça peut faire peur. Trois de bâton. On attend le bon moment. On a confiance dans ce qui se passe avec la Trois de bâton. Mais vous voyez, elle est couverte de sang, cette personne. Regardez avec quelle détermination cette personne fixe du regard quelque chose. Je sais que je vais t'avoir. C'est ça. Regarde. Je sais que je vais t'avoir. Et je peux te dire que, tu vois, je peux te dire, je pense qu'on a quelqu'un qui a le feu, je suis désolée, mais qui a le feu au cul, ici. Et qui a du mal à se contenir. Et je pense qu'il y a en mode, en mode lion, en mode presque peur du désir qui l'envahit. C'est pour ça que je vous ai dit que l'atmosphère allait se réchauffer, que la glace, la neige allait fondre. Oui, 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 oui. Il y a un côté sauvage. C'est sauvage. Mais c'est bien fait. Mais avec la 8 d'épée, alors là par contre, autant là, la carte représente magnifiquement la 8 d'épée. C'est une des plus belles cartes pour représenter cette énergie, la 8 d'épée. On en a plein la tête. On est complètement lobotomisé par ses pensées, assailli par ses pensées. On est dirigé par nos pensées dans l'idée qu'on ne peut pas se sortir d'une situation. Ici, le mental a pris le contrôle et sur le chakra gorge, on a une chaîne. On a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer parce que son mental lui fait penser qu'il ne doit pas, ou qu'il ne peut pas, qu'il ne s'y autorise pas, bref. Mais ce n'est pas parce que cette personne ne communique pas qu'elle ne brûle pas de désir. Buh ! C'est chaud ! Bon, je crois qu'on en a terminé pour cette lecture. Voilà mes chers amis. Pourquoi je prends une autre carte alors ? Je ne sais pas, je ne sais pas, on me parle de bénédiction, on nous dit que tout ça, c'est une bénédiction. Que pour l'instant, si une relation est en pause, c'est que c'est comme ça, que ça doit être et que c'est une bénédiction. Et encore une fois, on me parle d'un homme. Écoute, écoute mon petit bonhomme. Ah, d'accord. C'est un monsieur, c'est une énergie masculine qui a besoin de prendre du temps pour avoir les yeux en face des trous. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est pour ça que je devais rajouter une carte. Voilà, pour mettre de la lumière dans... Mais putain, je suis où ? Putain, mais c'est mon cœur ! Mais quel est ce territoire inconnu ? Vite, chaleur ! Il y fait froid ! A demain, au prochain bulletin ! Sous-titrage ST' 501